... Ce que nous racontons, c'est 34, vous avez dit monuments, pas seulement, lieux, c'est des lieux de toutes sortes, j'y reviendrai du reste. Alors, nous les prenons comme autant de lieux d'histoire qui ont pu évoluer du reste, dans leurs fonctions, dans leur importance, et ils se distinguent des lieux de mémoire parce que, je vous prendrai un exemple très simple, puisque j'ai participé aux deux, dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, j'ai eu comme thème Jeanne d'Arc. Je ne racontais pas du tout l'histoire de Jeanne d'Arc, je racontais la mémoire de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire comment, après sa mort, et dans les siècles qui ont suivi, on a vu représenter, comment on s'est approprié les uns ou les autres Jeanne d'Arc. Bon, voilà. Donc, c'est Jeanne d'Arc après Jeanne d'Arc. Bon, là, il n'y a pas Jeanne d'Arc, mais si on prend par exemple Reims, Reims, la ville où Charles VII a été couronné, grâce à Jeanne d'Arc, eh bien, on raconte ce qui s'est passé, on raconte Reims, Quédrale de Reims, et non pas la mémoire. Voilà la différence. Bien entendu, il y a des monuments, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, mais il y a aussi bien d'autres lieux, d'autres natures, des installations militaires comme la ligne Maginot, une prison comme la prison de la santé, des lieux culturels comme le Festival de Cannes, etc. Donc, des lieux qui sont, qui expriment une diversité de notre histoire, histoire politique, histoire culturelle, histoire sociale. Ces lieux, nous les avons, il fallait choisir, donc nous sommes bornés à l'Hexagone. Évidemment, l'histoire de France ne s'est pas faite seulement dans l'Hexagone. Mais nous nous réservons la possibilité de faire un autre tome qui serait l'histoire des lieux qui ont fait la France à l'étranger, ou outre-mer. Austerlitz, Moscou, Rome, enfin que sais-je. Bon, pour le moment, on s'en est tenu à l'Hexagone. Et en partant de l'Hexagone, on s'est permis, on s'est autorisé à raconter des lieux d'avant la France. Lascaux, Alésia, etc. Donc, c'est le territoire vraiment hexagonal d'aujourd'hui, sur lequel nous avons, par conséquent, demandé à 34 historiens d'écrire cette histoire. Ces lieux sont évolutifs, car ils ont eu, à travers les siècles, parfois, des fonctions différentes. Si l'on prend l'habit de Cluny, par exemple, ça a été un grand monastère au Moyen-Âge, et puis ensuite, ça a été une prison, etc. Il y a parfois des lieux qui n'existent plus, mais dont l'histoire est quand même réelle et encore observable. Je prends l'exemple de la Bastille. La Bastille était démolie, mais quand même, la prise de la Bastille, ça compte. Et la place de la Bastille, c'est quand même, aujourd'hui, un lieu très important. Voilà un exemple. De même, le festival de Cannes, le palais initial où se donnait le festival, a été remplacé, a déménagé, mais Cannes reste Cannes. Le festival de Cannes reste le festival de Cannes. Voilà, en gros. Donc, c'est une histoire de France, si vous voulez. Certains la font à travers des personnes, des personnages, des grands hommes. Nous, nous l'avons faite ici, à travers des lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada